coucou tout le monde et bien voilà je suis rentrée de vacances et oui tout a une fin en attendant j'ai bien profité c'était super j'ai vu la mer et j'ai fait des achats bien bien donc je viens vous montrer mes achats j'ai commencé par m'acheter une eau de toilette patchouli bien évidemment je suis une inconditionnelle de patchouli j'ai acheté cette eau de toilette à collioure voilà donc c'est donc dans un emballage comme ça en fin de compte c'est 100 millilitres et c'est la savonnerie du pion du roi voilà c'est des produits de provence et c'est fait artisanalement voilà c'est un c'est un parfumeur qui fait ça donc elle se présente comme ça le flacon est comme ça aux toilettes patchouli voilà et donc elle est composée de voilà c'est pas écrit en français donc donc en fin de compte c'est la savonne je voulais dire c'est la savonnerie du pilon du roi et ses produits en provence ses produits à la ciotat en fait voilà et donc je vais essayer effectivement on va dire que le l'odeur est la même que le patchouli de réminiscence donc je fais des essais mais je pense que ça tient bien ça tient même très très bien mais je pense que ça tient quand même moins bien que le patchouli réminiscence sinon point de vue senteur on va dire que c'est l'équivalent voilà donc ben je vous le redis j'ai payé ça 19 euros 80 pour 100 millilitres alors que le patchouli doit revenir à 80 euros quelque chose comme ça ensuite j'ai trouvé enfin on a trouvé un magasin qui s'appelle stockomanie stockomanie alors je sais pas moi je connaissais pas du tout cette enseigne c'est peut-être une enseigne que je regarde sur internet d'ailleurs ça se trouve à rivezalt rivezalt et c'est toujours dans les alentours de collioure c'est plus près de ça je dirais des bêtises c'est dans les alentours de collioure donc c'est dans une galerie voilà et là alors effectivement c'est très très grand on va on pourrait le comparer à on pourrait le comparer à à nose mais ouais moi je trouve quand même qu'il ya des articles ils ont quand même beaucoup plus cher que chez nose par contre tout ce qui touche aux produits de beauté au déodorant là il ya vraiment des prêts intéressants c'est vraiment super donc je j'ai acheté pour vous dire un déodorant fraîchea voilà qui se présente comme ça fraîchea fleur de tiare de tahiti j'adore l'odeur de la fleur de tiare donc c'est sans sel d'aluminium sans sel d'aluminium il est duré de duré 24 heures et je l'ai senti c'est alors c'est un déo anti-tras j'ai senti c'est un enchantement moi j'adore c'est sans parabènes ce sont des extraits naturels et donc en fin de compte qu'il ya tous les ingrédients qu'il faut pour ne pas faire de l'allergie apparemment voilà il n'y a pas de il n'y a pas de trop de produits chimiques sans sel d'aluminium bon déjà c'est hyper important et sans parabènes voilà c'est donc un flacon de 250 millilitres et bien évidemment j'en ai pris deux voilà bah oui tant qu'à faire parce que j'ai pas ce magasin vichy donc j'en ai pris deux et j'ai payé le déodorant 1,99 euros la fois ensuite j'ai pris alors quand on aime on ne compte pas j'ai pris toujours la marque fraîchea vanille de madagascar j'adore la vanille donc le même principe sans parabènes sans sel d'aluminium durée 24 heures c'est un déo anti trace et 1,99 euros le le vapeau ma foi franchement là c'est pas cher du tout ensuite je voulais remarquer que je m'attache les cheveux ouais bah parce que la coupe est pas top donc je n'arrive pas à me coiffer et c'est très 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 pénible voilà donc j'ai acheté une mousse coiffante parce que quand je l'ai là j'ai pas envie de faire de j'ai pas envie de faire de broche j'ai pas envie d'aller dire je veux qu'il sache comme ça voilà qu'il soit ondulé donc j'ai acheté c'est ça c'est évolu d'herbe voilà évolu d'herbe donc ces boucles ressort donc c'est une mousse coiffante kératine donc elle bouche 1 mousse rebouclante anti frisotti effet ressort on va essayer je n'ai pas essayé concept soin capillaire donc c'est de la mousse et encore une fois j'en acheté deux et oui voilà j'en ai acheté deux étant donné que encore une fois d'ailleurs c'est tout au même prix le le flacon est à 1,99€ bah oui et on a 250 millilitres franchement ça vaut le coup j'ai acheté de l'eau oxygénée ouais parce que moi je me je me lève les dents comme je l'ai déjà dit je mets de l'eau oxygénée régulièrement c'est 10 volumes c'est pas non plus et je mets de l'eau oxygénée et oui écoutez ça me revient pas je suis un peu fatigué alors ok alors l'eau oxygénée 250 millilitres voilà c'est l'eau oxygénée stabilisée à 10 volumes c'est des produits de parapharmacie stérilab et donc l'eau oxygénée l'eau non franchement l'eau oxygénée je l'ai payé un euro j'en ai acheté un l'autre jour à pharmacie j'ai payé ça 4,50 euros ou 5 euros je sais plus 4 euros ou 3 euros 50 enfin bref 1 euro j'ai dit là il faut que je prenne ça voilà donc ensuite j'ai acheté alors ça j'ai jamais essayé je pense que vous devez tout connaître sauf moi ben oui je connais pas grand chose de la cire parfumée voilà donc là j'en ai pris une à la framboise je pense que vous voyez et j'en ai pris une parce que j'adore à la cire parfumée à la vanille voilà donc c'est comme des carrés de chocolat voilà c'est comme ça ok donc on fait fondre dans un diffuseur enfin moi j'ai pas vous l'expliquer je vais quand même vous l'expliquer peut-être qu'ils connaissent pas après tout donc on casse un carré on met dans un diffuseur on met un chauffe plat et normalement ça fond j'essaierai je vous dirai j'ai trouvé donc c'est de la cire parfumée à brûler 45 grammes le petit le petit paquet comme ça et j'ai payé ça deux euros non un euro je me disais aussi un euro le paquet donc deux euros les deux j'ai vu les mêmes exactement chez casa voilà je sais j'y ai bossé les mêmes chez casa écoutez je sais pas il devait faire 3 euros 50 enfin je sais que c'est franchement plus cher voilà donc j'ai trouvé ça ensuite j'ai acheté alors là j'ai acheté de l'huile d'olive et ce qui m'inquiète c'est qu'elle a l'air de fuir j'espère que j'ai pas pété la bouteille enfin c'est le moulin du levant c'est d'huile d'olive de qualité supérieure obtenu directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques en fait ce sont des producteurs qui font leur huile donc ça se trouve pour ceux qui habitent dans la région de colioure c'est les pyrénées je sais pas je demanderai à mon ami qui habite là bas c'est dans 66 voilà c'est à la roque des alberts voilà et ils ont un site www moulin du levant ça se touche tout moulin du levant point com parce qu'on peut commander également donc moi je commanderai ils font des tas de sortes d'huile d'olive donc il ya plusieurs plusieurs parfums parce que bon là j'ai alors moi j'ai pris celle là parce que c'est surtout après ils en ont pour faire des pour faire cuire mais moi je m'en sers pas c'est simplement pour faire des salades donc ça a été ça va jusqu'en décembre 2016 voilà ça se présente comme ça voilà l'olive ok et qu'est ce que c'est l'olivière en fait alors qu'est ce que je pourrais vous de 50 centilitres 50 centilitres 50 centilitres voilà je vous mettrai la petite affiche pour que vous ayez le lien si toutefois ça intéresse quelqu'un et j'ai payé cette huile on va commencer 14 euros alors effectivement non mais ils ont quand même des leurs olives et c'est eux avec leurs olives qui font qu'ils fabriquent leur huile donc c'est artisanal et ça c'est absolument génial j'ai trouvé également par contre je suis un peu embêté parce que j'ai plus le prix alors c'est pareil c'est fait artisanalement c'est de la pâte d'amande alors en fait ça s'appelle la maison de amandes alors moi j'ai vu une nana non mais qui épluche les amandes je sais pas comment ça se dit épluché je dirais épluché les amandes à la main patience patience donc j'ai acheté de la pâte d'amande comme ça je l'ai goûté parce qu'on peut déguster c'est un emporte gueule quoi voilà donc c'est fabrication artisanale sans colorant sans conservateur il ya 80% d'amande 20% de sucre de canne ben c'est la maison de l'amande et c'est là toujours pareil j'ai acheté l'huile d'olive mais c'est pas le même endroit c'est pas le même fournisseur donc c'est la roque des alberts donc j'ai pris ça et le problème et bien je ne me souviens pas du prix j'ai dû payer ça peut-être à peu près dans les 7 euros quelque chose comme ça mais bon là par contre jamais je mets cher mais là c'est des produits de qualité et sincèrement c'est génial et là bon bah écoutez j'ai pas voulu montrer c'est des amandes effectivement qui cultivent eux mêmes donc j'ai pris 500 grammes d'aham on les voit mais vous n'aurez pas 500 grammes d'amandes donc de leurs amandiers et j'ai payé ça je ne m'en souviens pas du tout j'ai payé ça pas cher voilà je sais plus je me rappelle plus je j'ai payé ça je sais pas enfin les deux produits j'ai dû en avoir pour 20 20 et quelques euros 29 et 9 18 pour 20 euros on va dire à peu près voilà bon alors je vous balance tout en vrac aujourd'hui voilà j'ai acheté deux paires de lunettes c'est sur internet sur les conseils d'un très très bon ami à moi que j'adore et qui achète ses lunettes sur internet et il est vrai que je n'aurais jamais pensé à acheter des lunettes sur internet donc cette boutique en ligne s'appelle l'usine à lunettes l'avantage qu'elle a vous savez que normalement vos ordonnances ont une durée de vie de trois ans c'est à dire si vous dépassez les trois ans vous êtes obligé d'avoir un rendez vous chez un ophtalmo pour changer vos lunettes le problème c'est pour avoir un rendez vous chez l'ophtalmo il faut attendre six mois voilà moi je voulais prendre un rendez vous on m'a dit six mois moi j'ai pas envie d'attendre six mois pour changer mes montures parce qu'il est vrai qu'au bout d'un moment et bien on s'en lasse ma vue a été vérifiée il y a un an par l'opticien donc je sais que mes vers sont adaptés et là j'ai dit c'est bon six mois ça va quoi il faut que j'aille à clermont ou j'aille à lyon pour avoir un rendez vous plus rapide que chez moi bon donc l'usine à lunettes alors j'étais un petit peu frileuse par rapport à ça et cet ami qui achète toujours ses lunettes là me dit écoute vas-y tu verras tu seras pas déçu voilà donc je l'ai écouté je l'en remercie parce que franchement c'est génial donc voilà la première monture que j'ai alors il faut savoir quand même que j'ai des verres progressifs et que les verres progressifs c'est pas évident effectivement de commander sur internet on a un peu peur quoi de commander sur internet je me suis dit bon bah qu'est ce que je risque alors il faut savoir que dans cette boutique en ligne vous votre ordonnance peut avoir trois ans il n'y a aucun problème il faut avoir quand même une ordonnance vous donnez votre ordonnance ce qui ce qu'il faut ce qu'il leur faut c'est l'écart c'est là si vous avez des verres progressifs voilà c'est la distance qui a entre le haut et le bas parce que c'est pas les mêmes les mêmes la même vue donc il faut savoir que cette paire de lunettes que je vous montre de près écaille j'ai voulu changer parce que je prends toujours du noir la monture vaut 9 euros 99 et les verres qui sont quand même des verres anti reflets anti rayures de qualité très léger parce que celle que j'avais avant n'était pas anti reflets d'ailleurs ça se voyait sur des vidéos parce que ça ça reflétait et les verres étaient très lourds enfin c'est moi qui ne voulais pas anti reflets et en fin de compte bon je reviens aux anti reflets faut savoir que donc la monture celle ci est à 9 euros 99 les verres les deux ont coûté 29 99 les deux verres ok pour un montant total pour cette paire là de 39 euros 98 il faut savoir que les mutuelles et la sécurité sociale ne rentrent pas en ligne de compte voilà vous ne serez pas remboursé sur ces lunettes mais quand on voit les remboursements qu'on vous donne sur une monture et des verres vous allez payer une fortune de toute façon quoi qu'il en soit vous y êtes de votre poche et beaucoup plus que ça donc j'ai pris cette paire qui me revient à 39 euros 98 je vais vous montrer maintenant la deuxième paire que j'ai prise c'est une paire solaire que je trouve super sympa alors vous me direz si vous pouvez vous pouvez le dire vous pouvez commenter vous dit vous pouvez dire ben non on n'aime pas la personne j'adore mais enfin vous pouvez ne pas aimer donc voilà la deuxième paire moi je la trouve génial en fait c'est une monture un peu pilote ils appellent ça voilà et ça c'est là la référence est perfecto plastique je l'ai payé alors attendez là il faut que je regarde parce que je suis un petit peu envahie avec mes trucs devant je les enlève ce serait mieux voilà je oui je suis large je disparais de temps en temps je me cache j'aime bien on va jouer à cache cache bien voilà alors la deuxième paire de lunettes oui j'aimerais bien quand même qu'ils me mettent le prix en fin de compte j'ai payé le même prix bien bon bah écoutez alors là y'a un hic que j'ai les deux paires non mais je je débloque à mort je non mais je débloque complètement la deuxième paire je vais y arriver la deuxième paire c'est alors les lunettes solaires à ma vue bien évidemment m'ont coûté 56 euros 98 monture est vert j'ai donc un taux total donc pour deux paires de lunettes j'ai j'en ai pour un total de 92 euros 25 donc voilà 92 euros 25 pour des lunettes solaire moi je les trouve j'ai de toute façon j'adore les lunettes comme ça les grosses lunettes je trouve ça vachement sympa elles sont comme ça moi je les trouve géniales voilà et je d'abord je vois très très bien avec et donc voilà les lunettes de vue là je suis vraiment enchanté de mes achats et 92 25 je peux vous garantir que de toute façon si je les avais acheté dans chez un opticien chez un oui un opticien connu j'aurais été remboursé j'aurais été de ma poche à mon avis au moins il faut compter 200 euros voilà alors que j'ai un forfait avec ma mutuelle mais bon ensuite de quoi je pourrais vous parler je suis allée au cinéma alors par contre là si vous l'avez peut-être vu ou pas ceux qui n'ont pas vu ou celles qui n'ont pas vu perso je vous conseille je vous conseille ce film je l'ai trouvé magistral il est super beau il est émouvant c'est une très très jolie histoire pour moi moi j'ai beaucoup aimé c'est en fait c'est en équilibre voilà vous avez dû en entendre parler vous l'avez peut-être vu enfin moi perso je vous conseille d'aller le voir parce que vraiment il est génial c'est un drame en fait et c'est avec albert dupontel je l'adore il joue super bien et avec cécile de france que je trouve absolument magnifique voilà en fait c'est une histoire vraie bon là ils ont changé leur nom parce que dans le film ils n'ont pas le même nom que le le principal intéressé qui a eu un accident qui a été cascadeur mais en fait il retrace un peu sa vie et son accident voilà marc alors il s'appelle pas marc dans la vie est un cascadeur et castaguerri qui officie depuis plusieurs années sur les tournages de films mais il est pourtant victime sur un tournage d'un grave accident de cheval dès lors tout espoir de remonter un jour en elle semble perdu désespéré par ce drame qui le touche profondément marc se mue en un homme brisé il ya de quoi sa compagnie d'assurance a chargé la jeune et charmante florence donc cécile de france de s'occuper de son dossier si la conseillère ne verse jamais dans l'affectif au cours des affaires qu'elle traite sa rencontre avec marc promet toutefois de faire retrouver leurs leurs équilibres à tous les deux voilà donc c'est une histoire qui est génial moi j'ai adoré il dure une heure trente à peu près faut savoir oui il m'en est arrivé une effectivement je vais au cinéma bon déjà on va aux toilettes avant d'entrer c'est très énervant c'est très énervant quand mon téléphone sonne et je fais des vidéos j'en coupe un mais hop enfin peu importe donc il nous en est arrivé une on décide d'aller aux toilettes et bon on passe un voilà tac donc couloir les toilettes on y va et on avait les billets on dit tiens c'est bizarre ils ont pas demandé des billets bon jusque là peut-être qu'ils ne le demandent pas dans cette région et là bah des toilettes on va on trouve la salle on va dans la salle je donnais la main à une de mes petites filles et on descend les escaliers un petit peu dans le noir mais quand même c'est éclairé il y avait un bonhomme tout seul qui était en train d'arranger bien et là la miss gazelle qu'est ce qu'elle fait elle descend ses grandes marches quand même elles sont longues elles sont pas hautes et tout d'un coup d'un seul j'avais une autre petite fille derrière moi ma fille était devant le mec qui était en train de nettoyer et qu'est ce qui s'est passé tout d'un coup d'un seul je suis partie en arrière ne me demandez pas pourquoi peut-être pour me faire remarquer par le bonhomme j'en sais rien inconsciemment peut-être j'ai lâché la main de ma petite fille bah oui parce que sinon elle allait tomber avec moi et je suis parti mais comme si j'allais m'asseoir ce qui veut dire que ma petite fille derrière ne m'a pas retenu parce qu'elle pensait que je m'asseyé parce qu'après elle m'a dit mais mamie j'ai cru que tu t'asseyé je comprenais pas pourquoi tu voulais t'asseoir sur les marches ouais vous me direz il aurait fallu que je sois pas un peu l'humé je joue la vieille un petit peu handicapé qui veut s'asseoir sur les marches on veut s'asseoir sur un fauteuil voilà donc je tombe assise comme une reine en douceur sur les marches le bonhomme le mec qui était là vient vers moi il a cru que j'avais un malaise il me dit ça va vous êtes fait mal non non je me suis juste bah d'ailleurs voilà voilà juste ça juste ça là 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 par contre j'ai pas senti là mais là là j'ai eu la poire âgée ça va brûler j'ai senti une douleur mon ami quand il m'a dit vous êtes fait mal pas du tout pas du tout je suis juste assise comme ça et en fin de compte il nous dit mais c'est pas ouvert encore bah oui alors elle avait ma fille et les petites c'est pas mieux il nous dit mais là c'est pas ouvert encore vous a pas demandé votre ticket et ben on dit non on voulait aller aux toilettes ben oui ben il a dit c'est et comme comme il m'a vu par terre assise telle une reine sur son trône sur les marches du cinéma il a dû dire la pauvre vieille elle a eu un malaise donc ma fille lui dit bah écoutez on ressort il a dit non je vous en prie allez vous asseoir ben oui il a dû dire la pauvre si elle a un vertige il vaut mieux qu'elle soit assise sur ce vu que j'ai grossi et que j'arrive plus à me relever quand je suis assise parce que de bah oui oui quand vous passez de 60 kg vous avez des cannes de golf comme les miennes et que vous passez à 74 kg et ben je peux pas me relever non mais j'en arrive pas à me soulever voilà donc ma petite fille derrière ma soulever sous les bras pour que je puisse me relever et de là je suis allé m'asseoir et le monsieur m'a encore demandé si ça allait donc même au cinéma je trouve quand même le moyen de me péter la tronche dans les escaliers du cinoche il fait pas de minoir les marches sont éclairées et là je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai eu aucun malaise aucun je suis partie en arrière comme s'il y avait un aspirateur flouc comme ça joue qui m'aspire et je suis tombé sur la marche assise j'ai pas pris de pause d'abord j'ai très mal je vais quand même vous montrer parce que vous pourrez là vous pourriez dire elle est en train de nous en raconter une non je ne raconte pas d'histoire il ya une d'ailleurs il ya une boule voilà et là regardez écorché tout le bras enfin tout le bras enfin le bras ça fait mal voilà donc ça c'est encore encore une mésaventure qui m'est arrivé au cinoche 1 personne tombe enfin je sais pas moi j'ai chaque fois que je vais au cinéma je vois tomber personne valait qu'une j'ai dit à ma fille heureusement qu'il n'y avait personne encore parce que c'était fermé la porte était ouverte mais il n'y avait pas l'accès autorisé encore ben non l'a pris l'autorisation et la fille allait tomber voilà donc ben c'est comme ça qu'est ce que vous voulez que je vous dise il ya des gens qui tombent et ben moi je tombe j'ai le droit aussi de tomber ça me regarde et vous en fichez d'ailleurs que je sois blessé ça je m'en doute merci alors on a fait quand même le tour de mes achats je vous ai parlé d'un film je vous ai montré donc mes petits achats mon huile mon eau de toilette etc etc je vais peut-être préparer des vidéos de mes vacances si j'arrive à faire des montages on verra j'ai été tagué pendant l'absence merci ma ninette que j'aime c'est bien on profite de mon absence pour me faire faire du boulot quand je rentre alors quand même voilà bien alors aussi il ya alors là ça m'amuse ça m'amuse parce que un petit blabla la vie de fait ça m'amuse parce que j'ai eu un commentaire alors là ça m'a trop fait marrer quelqu'un toujours pareil on ne sait pas une personne un homme une femme un cheval un âne un chien plutôt un homme je sais pas moi je dirais une personne un peu analphabète un personnage un animal enfin bref donc quelqu'un qui regarde les vidéos tout le monde ah bah excusez moi j'ai le droit d'avoir une vie hein ah oui j'ai le droit d'avoir une vie aussi bon enfin bref alors tout ça pour dire ça ça m'a quand même amusé parce qu'apparemment il ya des personnes qui trouvent que youtube est réservé à la jeunesse c'est à dire que aujourd'hui il va exister d'ailleurs ça existe déjà ça a existé d'ailleurs dans le temps oui on a gazé des gens aussi qui rentrait pas dans un moule alors là ça m'a quand même fait rire parce que bon je vois toutes les youtubeuses vous êtes toutes pareilles vous êtes insultés etc on va pas revenir dessus je te serai coup de gueule ça va maintenant bon je réponds je réponds pas ou je bloque je bloque pas enfin ça m'a ce qui m'a amusé c'était ça c'est qu'en fin de compte j'ai eu un commentaire sous une vidéo or je sais plus laquelle disant que c'est quand même incroyable que youtube échanger à ce point là que c'était réservé que pour les jeunes que les personnes du troisième âge pas moi je me considère pas encore peut-être que troisième âge et pas quel âge commence enfin moi je me concerne dire je me considérerai comme une personne du troisième âge quand j'aurai 90 ans si j'y arrive pour l'instant je peux pas donc cette personne ce cet animal ce lapin ce gorille ce serpent ce renard ce babouin ce monstre un dragon donc m'a fait un commentaire sur ma vidéo en disant que et bien qu'il comprenait pas que l'animal cet animal ne comprenait pas la raison pour laquelle youtube avait changé à ce point là que c'était réservé quand même aux jeunes youtubeuse youtubeurs que les personnes d'un âge ben oui ben peut-être qu'il faut les gazer je pense peut-être mon petit gazage petit gazage une petite douche ouais voilà mais qui est complètement ridicule et ne devait pas n'avait rien à faire sur youtube attendez moi perso je le redis j'ai 63 ans bien ce qui veut dire qu'à 63 ans et bien je vais réserver d'ailleurs je vais même pas la réserver je vais commencer à remplir le dossier pour pouvoir être accepté dans une maison de retraite je demanderai même de rentrer dans un service invalide grabataire oui avec des couches culottes voilà voilà même avec ma minette on va y aller toutes les deux parce qu'on est quand même bien attendez alors effectivement il ya plusieurs catégories moi je pense que bon mes vidéos sont hyper variées parce que je pourrais pas me me cantonner une catégorie moi je ne peux pas voilà maintenant j'adore je vais voir des youtubeuses que j'adore qui font des 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 vlogs qui font des des hauls qui font des voilà des des vidéos make up etc bon ça leur plaît moi je peux pas me cantonner un truc parce que si je devais faire toujours la même chose j'arrêterais ça me gonfle j'aime pas j'aime pas ce qui répétitif pour moi voilà alors ce qui veut dire que ben lorsqu'on a parce que l'animal qui a écrit ça dit qu'à partir de même de 40 ans on est quand même considéré comme une personne bien mûre 40 ans les filles moi je vous le dis celles qui ont 40 ans enfin moi je me prends pour moi je considère comme des jeunes mais sachez que pour des petites de 12 ans ou de 10 ans vous êtes des vieilles pauvres et des vieux beaux voilà alors on va peut-être moi je pense qu'il faudrait peut-être demander à youtube une autorisation spéciale de façon à ce qu'on soit la c'est classé par catégorie c'est à dire les naissance mais naissance 15 ans après on ferait 16 ans 25 25 30 30 ça commence déjà à faire vieux et après on ferait 40 5 20 tranches d'âge 40 50 après on ferait vieille peau 50 60 les très 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 vieille peau bah ce serait 60 70 dont maninette et moi ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit voilà donc bah écoutez moi je voulais simplement vous dire les filles et les gars que ce sera ma dernière vidéo parce que je suis trop vieille voilà je peux pas faire autrement alors ne pleurez pas non non il faut pas pleurer est-ce que je pleure non non voilà il faut rire il faut rire il ya un temps pour tout rien aux états unis les actrices marie bien un an elles arrêtent ou elles se font tout refaire peut-être bon elles sont elles sont vilaines voilà alors en france on est quand même il ya beaucoup moins de discrimination parce que regarder un chanteur comme aznavour qui a 91 ans je crois il chante encore ben moi je pense que on devrait devrait être interdit de concert on est fait peur voilà donc bah il faut arrêter quoi je veux dire que chaque âge a quelque chose à offrir et il faut pas oublier que les jeunes un jour je leur souhaite d'ailleurs parce que c'est pas dit qu'elles arrivent à notre âge je leur souhaite d'arriver à 63 ans ou 68 ans parce que en fin de compte ben on peut tous partir à n'importe quel âge puis vous avez des nénettes à 20 ans qui en font 60 et vous avez des nanas de 60 qui en font 40 voilà tout est dans la tête voilà vous vous dire ça ça m'a fait ça m'a fait ça m'a maré alors vous me direz n'hésitez pas si vous voulez que j'arrête vous me dites si vous vous pouvez me dire carrément écoute miss gazelle on t'a trop vu tu es une vieille pauvre va te coucher et j'irai oh écoutez voilà sur ce maintenant c'est à vous de décider la balle est dans votre camp la balle est dans votre camp voilà vous voulez me voir vous dites vous voulez plus me voir moi j'obéis j'obéis j'irai ailleurs j'irai 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 je ferai des trucs sur facebook tant pis bon écoutez j'ai assez blablaté maintenant je vous envoie plein plein de bisous moi et je vous dis à très très vite ou pas vous me le direz si vous voulez que j'arrête je vous dis j'arrête allez ciao ciao je vous adore j'espère vous avez été sage pas à mes vacances vous avez vu il est tombé ouais ouais je préfère que ce soit lui que moi en tout cas voilà bah j'ai plus rien finalement c'est aussi bien parce que plus on met de trucs plus ça se casse la gueule et ça m'emmerde allez ciao je m'en vais au revoir au revoir au revoir oui bah j'ai le droit aussi au revoir